Petite précision avant que je vous balance la vidéo qui suit, pour éviter notamment les personnes qui vont dire « Ah, tu mets ça que pour du putaclic ? » Non, pour ceux qui me connaissent. Non, je précise juste qu'à la base, ce n'était pas une vidéo que je voulais forcément mettre sur ma chaîne. Je le dis d'ailleurs, je le fais au cas où je le mets sur ma chaîne, mais je le faisais aussi surtout parce que je voulais me faire une sorte de journal de bord et parce qu'au moment où je l'ai enregistré, je n'avais personne à qui en parler. C'était tard ici et donc en France, tout le monde dort. Donc, voilà, je n'avais personne pour le partager. Puis, je me suis dit que ça pourrait être quelque chose, une vidéo que je pourrais regarder plus tard et puis au moins avoir les détails. Et puis, je me dis « Mais ces détails-là, ça pourrait servir. Ça pourrait servir autant si je le mets en ligne pour le partager à mes proches, pour qu'ils puissent le voir et en même temps, le partager aux personnes qui ne seraient jamais allées à l'hôpital encore à Montréal ou qu'ils ne savent pas les démarches, les procédures qui sont utilisées. Et je pense que ça pourrait être sympa pour eux parce qu'il m'est arrivé deux, trois petites choses que j'attendais, d'autres moins. Et ça peut être pas mal pour les personnes qui n'y sont pas encore allées. Après, je suis bien d'accord que ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Ça dépend du cas, ça dépend de ce qui s'est passé. Et puis, là, c'est vrai qu'on sort, entre guillemets, d'une crise du Covid. Donc, il y a encore des procédures qui sont mises en place, etc. Mais ça peut aider. Donc, on ne sait jamais. Voilà pourquoi je vous partage ça. À savoir aussi que le son n'est pas optimal parce que vraiment, j'ai posé mon téléphone, j'ai parlé tout simplement parce que je voulais me confier. Je me suis confié à mon téléphone. Voilà, donc là, ce que vous allez voir, c'est vraiment assez personnel, mais je voulais condenser dans un montage qui garde le principal. Voilà, enjoy. J'enregistre cette vidéo, mais ce n'est pas forcément pour être mis sur ma chaîne. C'est plus un journal de bord personnel, donc peut-être que cette vidéo, il n'y aura que moi qui pourra la regarder aux mes proches. mais c'est juste pour faire une sorte de retour d'expérience sur ce qui vient de m'arriver. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas grave, mais je voulais au moins en parler. En fait, je reviens de l'hôpital. Voilà, il a fallu que j'attende d'immigrer au Québec et à atteindre pratiquement 30 ans pour aller pour la première fois de ma vie à l'hôpital. J'ai envie de dire aussi, peut-être que je fais cette vidéo aussi, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui est debout en France et en fait, je ne peux en parler à personne et j'ai envie d'un peu lâcher tout ça. Mais ce n'est pas grave, il ne m'est pas arrivé quelque chose de grave. En fait, j'ai eu il y a 3-4 jours une greffe de gencives. Ils te prélèvent un bout du palais et puis ils te le greffent aux endroits où tes gencives sont en train de se déchausser. Les dents se déchaussent, donc en fait, ils prennent un bout du palais pour renforcer la gencive et après, le bout du palais devient une partie des gencives. Et ça permet d'être durable à vie, je suppose. Et en fait, ce n'est pas tant la partie où ils m'ont fait des points de suture ici. Parce que moi, c'est ici, c'est les 4 dents de devant, en bas. Mais là, encore, parfois, ça me fait un peu mal, mais je prends un peu des comprimés et puis ça suffit. Mais le pire, en fait, ça ne fait pas mal, mais c'est le palais. Parce qu'en fait, à cause de ça, tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Tu ne peux pas manger chaud, tu ne peux pas manger épicé, tu ne peux pas manger des trucs où tu dois mâcher, etc. Parce que sinon, ça peut saigner. Les premiers jours, je crois que j'ai mangé un truc un peu trop chaud. Et ça s'est mis à saigner. Et donc, j'ai appliqué des compresses. Là, j'en ai. Des espèces de compresses comme ça. Où tu plies, tu mets dans la bouche. Et puis, une à deux compresses suffisaient, en fait, pour arrêter le sang. Mais le problème, c'est que, ben, tout à l'heure, là, j'ai mangé des fruits. J'ai mangé des kiwis et une pomme. Mais la pomme, je la coupais en tout petit morceau et puis je la croquais que du côté où ma bouche n'est pas touchée. Et, ben, je crois que l'acidité, c'est pire qu'épicé ou... Mais c'est une sorte de... Ouais, c'est épicé, en fait, quand tu dis... Oh, le klebs, là. Et ça a foutu la merde. Parce que je me suis mis à saigner très abondamment. Et puis, en plus, c'est au palais, quoi. C'est dans la bouche et tout. Tu contrôles pas. Et puis, c'est humide, alors ça coule vite. Et j'ai essayé avec une compresse, deux compresses, ça s'imbibait de sang. Ça arrêtait pas. Et... Mais même là, quand je vous parle, je suis pas tranquille parce que je viens de revenir de l'hôpital. Ils m'ont mis une espèce de pâte. J'en parlerai. Et là, ça s'est arrêté. Mais si jamais je fais le con ou que je bois un truc ou que je mange un truc qui vaut pas, ça peut reprendre et c'est parti, quoi. Donc, bref. Et j'ai passé au moins dix compresses comme ça. Et elles s'imbibaient toutes de sang et ça s'arrêtait jamais. Alors, ben, j'ai appelé les urgences. Et puis, ben, ils m'ont embarqué dans l'ambulance, quoi. Je les ai attendus environ vingt minutes. Et j'ai embarqué, donc, dans l'ambulance. Ils me posaient pas mal de questions. Ils m'ont pris la pression artérielle, tout ça. Ils m'ont donné un truc au cas où je vomissais parce que le fait d'avoir avalé pas mal de sang, ils me disent au bout d'un moment, ben, tu recraches le sang. Donc, j'avais ce qu'il fallait. Bon, j'ai pas vomi, mais... Enfin, même là, j'ai encore le goût du sang. Il faudrait que je boive un peu plus. J'ai bu un peu, mais là, il faut que je boive encore. Parce que là... Puis, j'ai faim aussi. Mais du coup, je vais manger. Je vais me mixer une banane avec du lait et des noix, noisettes, tout ça. Je vais bien les mixer. Je vais me boire ça. Et puis, je crois que... Je crois que je vais manger que ça pendant une semaine. Mais vraiment. Mais là, ça m'a servi de leçon, à la limite. C'est fou. Et donc, j'ai été dans l'ambulance. Je leur ai demandé un petit peu comment... Après, j'étais pris en charge. Ils m'ont dit, ben, après, voilà, on va appeler. On va vous transférer à un hôpital le plus proche. Donc, il est à 30 minutes. Pour vous dire, je suis revenu à pied. Je viens de revenir. J'étais à pied. Donc, ça, c'est un coût. Ils m'ont dit que ça a un coût, l'assurance. L'assurance, l'ambulance. Et qui n'est pas forcément pris en charge par l'assurance. Même s'ils m'ont dit, vous allez recevoir une facture. Et puis, votre facture, vous l'envoyez à l'assurance. Et puis, vous verrez si vous êtes remboursé et tout ça. Et après, je suis arrivé à l'hôpital. Ils m'ont posé plein de questions. Que ce soit au niveau du Covid ou au niveau de comment c'est arrivé. Tout ça. Déjà dans l'ambulance. Ils m'ont déjà demandé mon adresse. Ils m'ont demandé mon numéro de téléphone. Ils m'ont demandé plein de trucs sur le Covid. Ils m'ont demandé comment c'est arrivé. Depuis quand ça saigne, etc. Et c'est là où commence un petit peu, pas le parcours du combattant, mais la chose qu'on m'avait dit, c'est pas pour gueuler. C'est vraiment pas pour gueuler parce que c'est comme ça et puis on n'y peut rien. C'est une autre culture, c'est un autre pays et c'est comme ça, c'est tout. On dit beaucoup que quand on vient de France, on sait qu'on te soigne d'abord et après, on te demande de payer, on t'inscrit, etc. Mais on te soigne avant tout. Là, en fait, les questions que je vous ai dites, on me les a posées au moins à 3-4 reprises. Toujours des personnes différentes. Donc, c'est là où je ne comprenais pas comment l'information ne pouvait pas être transférée. Je veux dire, dans l'ambulance, la personne remplissait un des papiers. Elle me posait plein de questions. Pourquoi ces papiers-là n'ont pas été transférés de personne en personne ? Et moi, j'étais là avec ma compresse dans la bouche, en train d'avaler du sang. Ma compresse qui n'en pouvait plus, elle était gorgée de sang. Et moi qui étais là à devoir répondre. Je veux dire, il ne pourrait même pas y avoir une personne qui m'accompagne et qui répond les questions à ma place. Et ça, ça a duré une heure, une heure et demie. Une heure et demie où je pisse le sang de la bouche, je ne fais qu'avaler du sang. Et où on te demande de parler, de donner des informations, etc. Le pire, c'est que c'était la première fois que j'allais à l'hôpital. Donc, je n'étais pas inscrit. Ils te demandent absolument tout. Adresse, numéro de téléphone, qui contactait, le nom de famille de la mère, du père, le prénom, etc. Qui contactait en cas d'urgence, etc. Mais c'est normal. C'est juste comment ça se fait que j'ai dû dire tout ça à quatre personnes. Pourquoi, dans l'ambulance, ils n'ont pas pris le papier et puis... C'est bon, t'imagines, il t'est arrivé un truc, tu ne peux plus parler, t'es machin, t'es comme ça, t'es tout momifié. Oui, j'habite au 36, machin. Non, mais... Bon, après, vous allez me dire, mais oui, mais non, mais t'es un peu con. Parce que si jamais c'est beaucoup plus grave, si t'es plus dans la possibilité de parler et tout, ils vont te soigner et tout ça. Oui, je me doute. Mais voilà, c'est juste le fait que j'ai quand même bu du sang pendant une heure et demie, quoi. C'était une expérience à vivre. Non, vraiment, là, j'en rigole, mais c'était pas marrant du tout. Et après, enfin, j'ai eu une personne, une infirmière très gentille, qui est venue pour me dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Elle m'a fourni tout un paquet de compresses, parce que je lui ai demandé aussi. Comme ça, au moins, j'ai le stock. Elle m'a donné des conseils et tout, si jamais ça se remettait à saigner. Et elle m'a concocté une espèce de pâte qui... Bon, pour fixer sur la plaie. Donc là, j'en ai encore des résidus sur la plaie. Et qui permet aussi d'empêcher de coaguler, le sang de coaguler. Donc, elle m'a mis cette pâte sur une compresse. Hop, elle me l'a mis comme ça. Et puis moi, pendant 30 minutes, j'ai tenu. Et puis, ben après, on a essayé de l'enlever. Et voilà, depuis, ça coule plus. Donc, pour le moment, ça va là. Je suis rentré, comme j'ai dit, à pied. Et puis voilà, là, vous savez toute l'histoire. C'est tout ce qui m'est arrivé. Et voilà un petit peu. Mais pourquoi je voulais parler de ça ? Déjà, comme je dis, pour lâcher un petit peu. Parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a personne avec qui je peux en parler. Et en même temps, pour dire mon expérience. Après, je n'ai jamais été à l'hôpital en France. Donc, je ne peux pas comparer. Tout ce que, en fait, je ne dénonce pas. Mais c'est juste, je constate que, ben... Et puis, il faut dire... Enfin, attends, je finis ma phrase. Je constate que, même si tu perds du sang ou un truc comme ça, si tu es dans la capacité de parler, et puis si tu n'es pas inscrit et tout, on va d'abord vérifier si tu es capable de payer. Autre chose aussi, avant que je parle aussi de ce que je voulais dire, c'est que, bon, on m'a dit qu'on allait m'envoyer des frais pour l'ambulance. Mais une fois qu'ils en avaient fini à l'hôpital, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez partir. Je suis parti, je n'ai pas payé, rien du tout. Personne ne m'a dit bonjour, au revoir, salut. Alors, c'est bien. Parce que je suppose que la carte de la RAMQ, donc mon assurance sociale, a suffi. Et pour les soins qu'ils m'ont donné, ça ne suffisait pas que je paye. Alors après, peut-être que je vais recevoir une facture, mais je pense que j'aurais payé à l'hôpital. Je pense. Bref, je ne sais pas, je vais peut-être recevoir une facture, je n'en sais rien, mais... Bref, non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que... Alors, la personne dans l'ambulance, elle était sympa. Il n'y avait pas de problème. Mais après, en fait, c'est juste... Il y a eu l'infirmière aussi, très sympa, mais entre les deux, il y a eu une personne justement qui a récolté toutes mes informations. Et c'est ça, je ne comprends pas. Alors, il a récolté toutes mes informations sur l'ordinateur. Donc, la fille sur papier dans l'ambulance, lui sur l'ordinateur, au sein même de l'hôpital, et après, il y a une autre personne qui a complété mon inscription en me demandant pratiquement les mêmes informations. Le gars, il a saisi des infos sur l'ordinateur. Comment ce n'est pas possible de transférer sur l'ordinateur la personne qui finit mon inscription ? Enfin, c'est vraiment pas... Je n'ai pas envie de faire le mec qui critique ou qui... Mais c'est juste un constat. C'est du bon sens. Comment ? Comment ? Enfin, comment ? Et ce mec qui a récupéré mes informations, mais c'était limite, il n'en avait rien à foutre. Et il était vraiment... Alors, je suis bien d'accord. Ces personnes-là, ils voient des gens à tirer la rigotte toute la journée et tout. Je suis d'accord, évidemment. Ils n'en peuvent plus, c'est normal. Mais c'était vraiment... Ce n'était même pas que j'en peux plus. C'était du... Je m'en fous. Mais je dis ça, je ne suis pas le seul, en fait, à l'avoir remarqué parce qu'il y avait une dame qui attendait à côté de moi. Et à un moment, lui, il lui parle, mais tout en ouvrant la porte et en lui faisant même dos. Et il lui dit, vous pouvez venir et tout. Mais en fait, il ne lui parlait même pas en face. Et elle, elle n'a pas réagi. Et puis, il ouvre la porte. Et puis, il fait, madame, je vous ai dit, vous pouvez venir et tout. Et il referme la porte. Et elle, elle regarde comme ça. Et elle m'harmonne. Oui, si tu me l'avais dit en face, peut-être que j'aurais compris que tu me parlais à moi. Quelque chose. Mais... Voilà. Non, mais c'est ma petite aventure comme ça. Je voulais au moins raconter ça. Voilà. Pour ma petite péripétie, ça me fera un dossier pour quand je reverrai ça, tête reposée, quand tout ça se sera cicatrisé. Et peut-être que ça va repartir, là, d'un moment à un autre. Ça peut repartir. Mais au moins, là, j'ai le stop de compresse. Elle m'a dit que... Ce que je faisais, c'est que moi, je mettais des compresses, mais je mettais juste un peu la lampe dessus. Elle m'a dit, non, non, il faut prendre une bonne couche de compresse et presser avec le doigt pendant bien 30 minutes une bonne pression pour éviter que le sang coule et que ça commence à refermer la plaie et qu'il y ait un caillot au moins qui se fend. Donc, voilà. Voilà pour la péripétie. C'est pas cool. Mais bon, il faut... Au moins, je me dis... J'essaie de voir le positif. Je me dis, j'ai été à cet hôpital pour quelque chose de plutôt bénin. Ça m'a permis de m'inscrire. Ça m'a permis de voir où il était. Je sais qu'il a 30 minutes, je vois où il est. C'est toujours tout droit. En plus, c'est parfait. Donc, le jour où, peut-être, j'espère pas, mais il m'arrivera quelque chose de plus grave, tout ça, ce sera déjà fait. Mais démarche. Non, c'est moins positif. Voilà. Bien. Bon. J'arrête pour ce petit journal de bord. Pour ce qui m'est arrivé. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501